Moi je reviens, je viens de passer huit jours en Ukraine là, et j'ai accompagné des volontaires français, c'est-à-dire que vous savez il y a un certain nombre, il y a eu un appel au début du président Zelensky qui a demandé à des volontaires internationaux qui souhaitaient qu'il y avait des expériences de combat, et donc j'ai accompagné trois français, dont un qui a déjà été militaire avant, et deux qui avaient combattu ensemble au Rojava, avec les Kurdes contre Daesh, donc des gens qui avaient des expériences militaires, j'ai passé plusieurs jours avec eux, et j'ai eu la surprise, et eux aussi, de découvrir in fine que pour pouvoir aller dans l'armée ukrainienne, et bien c'est les américains qui sont à la manœuvre, c'est-à-dire que nous on a failli se faire arrêter, on a été confronté à un américain qui est venu nous dire, ici c'est moi qui commande, c'est pas les ukrainiens qui commandent, c'est moi qui commande, je parle de la formation et de l'enrôlement dans l'armée ukrainienne de volontaires internationaux, voilà. Le type m'a même donné son nom, c'est un ancien de la guerre d'Irak, j'ai fait mes vérifications, c'est un reportage qu'on peut retrouver dans le Figaro Magazine de cette semaine. J'ai été extrêmement surpris de la violence des propos de cet américain, du fait qu'il nous a pris pour des volontaires au début, quand il a vu qu'on était des journalistes, il nous a dit dégager, après il était un peu plus... Mais en l'occurrence, c'était, c'est moi qui commande, vous enlevez les puces de vos portables, surtout les puces internationaux, on vous donnera d'autres puces, etc. Et ensuite, on signe un contrat, contrat jusqu'à la fin de la guerre. Et qui est à la manœuvre ? Eh bien ce sont les américains. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'est pas... Alors, ce n'est pas l'armée américaine officiellement, évidemment, vous comprenez, on va pas le dire. Mais en l'occurrence, c'est quand même quelque chose d'assez... Il y a l'empreinte des américains. C'est quand même assez significatif. On sait que là, hier, ils ont envoyé une centaine de nouvelles armes qui s'appellent des switchblades, qui sont des sortes de drones qu'on envoie par mortier et ensuite qu'on peut téléguider, donc des nouvelles armes. Officiellement, ils l'ont fait et ils vont le faire. Donc, ils ont quand même opéré par rapport à ce que dit Karim. C'est quand même la vérité. Moi, j'ai eu l'impression un petit peu, quelque part, que cette guerre, au-delà de l'aspect romantique, je vais essayer... Moi, j'avais l'impression d'être avec les brigades internationales. Et in fine, je me retrouve avec le Pentagone, quoi, en face.